bonjour à tous c'est kane donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc rapide donc c'est du dragon ball donc pas dragon ball zen dragon ball on est sur une petite figurine plutôt sympa donc je vais déballer ça tout de suite donc ça va pas durer donc 30 ans c'est une petite boîte et il me semble que j'ai presque entièrement monté à l'intérieur allez on attaque directement au déballage donc voilà je l'ai sorti du carton donc là je fais pas une review face caméra vu que c'est une petite figurine sinon on va rien voir du tout donc on va faire comme à l'ancienne on déballe donc voilà donc on a la canne donc pour les fans de dragon ball je pense que vous commencez à savoir de quel personnage il s'agit donc on va prendre du tout pour le socle voilà donc c'est du basique c'est une petite figurine que j'ai payé pas très cher donc c'est pas plus cher qu'une figure art 0 en pvc par exemple on était environ 100 euros donc c'est une petite résine qui est plutôt sympa donc en plus il n'y a pas d'encoffre donc je pense que ça se pose directement sur le socle on va falloir faire attention au montage donc qu'est ce qu'on a ici donc là c'est les petits accessoires donc voilà ça reste plutôt bien fini pour un petit produit à 100 euros donc là on a la queue le petit sac d'haricots magiques oh il y a une petite boule de cristal je ne sais pas comment je vais retourner tout ça sur le truc donc il n'y a pas d'encoche on va pouvoir poser ça dans un coin et ne plus bouger donc ça c'est une petite tasse voilà là on a tout déballé et ça j'enlève et 16 bars déjà en fait ça ils ont du pouvoir des petites encoches voilà bon c'est clair du coup ils auraient pu avoir peut-être des aimants ou des encoches pour pouvoir poser tout dessus sans que tout se barre bon c'est pas grave on va voir plus tard pour que tout sera déballé donc si on enlève si ça tient bon voilà déjà il y a tout qui roule donc c'est la galère bon bref on verra avec l'extérieur après on va déjà déballer le perso maintenant voilà donc la canne qui est vraiment bien faite hop là et voilà mon petit personnage et on va poursuivre ton suivi c'est donc maître Karine donc ça fait du bien d'avoir un petit personnage de Dragon Ball toujours sympa toujours que du Dragon Ball Z en plus ça semble être de résine assez pleine elle est vraiment lourde hop là voilà on enlève et on va monter ça tout de suite voilà les amis donc là la figurine elle est montée donc du coup la boule de cristal finalement je ne me souvenais plus elle va dans la main donc du coup elle ne bouge pas comme ça donc c'est alimenté donc là ça ne bouge pas donc c'est juste pour les accessoires donc ça c'est posé au sol donc là c'est plat donc ça ne bougera pas trop juste ça on va faire attention ça se pose juste et la jarre je ne me souviens plus du tout comment elle se met sur le petit décor je regarde donc sur les photos du studio je l'ai commandé il y a déjà un bon moment ça fait bien 8-9 mois que je l'avais commandé je l'avais commandé avant le premier confinement donc ça a pris un peu de retard mais bon elle est vraiment sympa pour le prix c'est une belle petite figurine je trouve qu'elle est vraiment classe je vais la mettre à côté de sur mon étageur dragon voilà petit reshoot intermédiaire donc après la vidéo j'ai regardé un peu sur internet et donc elle se place comme ceci comme ça vous avez donc bien la figurine montée correctement avec les accessoires posés correctement au bon endroit pour vous donner une idée de ce que ça donne donc un peu j'ai regardé un peu sur ebay donc la figurine est vraiment montée en tarif mais normalement voilà cette figurine là c'est une centaine d'euros et je la vois qu'elle est vendue autour de 200 euros clairement si elle vous intéresse ça vaut pas le prix mettez pas 150 euros 200 euros là dedans c'est une petite figurine toute petite elle doit faire quoi 15 cm ça ça vaut pas plus que 100 euros normalement à la base à vous même sans les frais de port moi j'ai payé beaucoup de frais de port pour la faire venir mais normalement à la base elle vaut quoi 60-75 euros quoi pas plus ça reste une petite figurine en résine c'est pas non plus un truc de ouf ou quoi donc mettez pas 200 balles là dedans les amis pour acheter ça donc si vous trouvez un bon plan autour de 100 euros 80 euros allez-y elle est vraiment cool pour le prix mais au delà non non attendez qu'il y a un bon coup effectivement sur internet pour la prendre voilà les amis allez je vous dis tous à très bientôt